En ce dimanche 1er janvier 2023, TF1 diffuse l'appel de la forêt à 21h10. Ce film suit les pas de Bug, un chien qui va vivre mille une aventure, depuis la douceur de vivre de la Californie jusqu'à la rudesse du Grand Nord canadien. Une histoire qui n'a, a priori, rien à voir avec Blanche-Neige et Les Sept Nains, mais qui n'a pas empêché le réalisateur de glisser un petit clin d'œil au grand classique de Disney. Ce dimanche 1er janvier 2023, TF1 vous entraîne dans d'extraordinaires aventures avec la diffusion à 21h10 de l'appel de la forêt. Le héros de ce film familial est Bug, un chien courageux qui va devoir affronter bien des dangers après avoir été volé à sa famille. Sur sa route, il va croiser des hommes bienveillants, comme John Thornton, un vieux solitaire au grand cœur tendre incarné par Harrison Ford, que l'on retrouvera bientôt à l'affiche du cinquième volet des aventures d'Indiana Jones, ainsi que Perrault, un jeune convoyeur postal interprété par Omar Sy, qui a envoyé Petra Harrison Ford sur le tourage du film. Buck va aussi se retrouver aux prises avec des personnes beaucoup moins recommandables, notamment Al, jeune chercheur d'or à Riviste joué par Dan Stevens, l'acteur de la série Legion sur Disney Plus Star, qui a également incarné la bête dans La Belle et la Bête après que Ryan Gosling a refusé le rôle. Un roman plusieurs fois adapté en film si cette version, sorti en 2020 au cinéma, est la dernière en date, elle est loin d'être la première adaptation sur grand écran de ce roman culte écrit par Jack London. En 1935, ce grand classique de la littérature était déjà transposé au cinéma avec Clark Gable, le mythique Red Butler du film culte autant en emporte le vent. En 1972, C.I.S.T. Charlon Estone, le héros des grands classiques du cinéma que sont Ben Hur et les Dix Commandements qui endossent le rôle de Jack Thornton, avec à ses côtés la comédienne française Michelle Mercier. Plus près de nous, en 1997, C.I.S.T. un téléfilm avec le regretté Rutger Aure qui cesse d'emparer des aventures de Buck avant cette toute dernière version des années 2020. Un petit clin d'œil à Blanche-Neige et les Sept Nains si elle suit globalement la trame du roman de Jack London, cette adaptation de l'Appel de la Forest offre toutefois quelques libertés par rapport à l'histoire originale et se permet même une petite fantaisie en faisant un clin d'œil à un grand classique de Walt Disney dont l'univers est, a priori, très éloigné de celui des aventures de Buck. Ce grand classique, C.I.S.T. Blanche-Neige et les Sept Nains, le premier film d'animation de tous les temps. Ainsi, lorsque Buck prend la tête d'une meute de chiens de traîneau sous les ordres de Hall, chacun des chiens possède le caractère d'un nain de Blanche-Neige, Dolly est timide, Pike est grincheux, Joe est joyeux, Billy est dormeur, Dave est simple et de Beauchamp et Sol Lecq est professeur. En revanche, la meute ne chante pas en chœur Ayo, Ayo, on rentre du boulot. A lire aussi au Marcy, L'Appel de la Forêt, Canal+, il a renvoyé Petra Harrison Ford sur le tournage.